bonjour et bienvenue sur la chaîne de camille et cédric en ve coucou et coucou excusez nous si c'est un peu le bordel on s'entend pas on profite du salon macadam que vous verrez dans une prochaine vidéo vous avez déjà vu dans une vidéo je sais pas quand est ce que je vais la sortir et on profite du salon pour transformer un petit peu notre tesla alors je vais en profiter pour dire que la vidéo est sponsorisé par voilà alors green drive pour que ceux qui connaissent pas c'est un magasin en ligne français qui propose tout un tas d'accessoires pour les tesla je vous mets quelques un aperçu du site pour que vous puissiez voir à quoi ils ressemblent merci encore une fois green drive et qu'est ce qu'il nous propose de beau green drive en sponsoring on a décidé de changer notre voiture grise intérieur noir en voiture grise intérieur et rouge parce que tout le monde a blanc donc on voulait tester comme ce que ça donne après l'avantage des housses ça nous plaît génial ça nous plaît pas on l'enlève donc les housses rouges et on va profiter des des copains qui ont l'habitude de les monter pour les monter pour le salon franchement si vous entendez un mot de ce qu'on dit c'est un miracle et pour shelby ah bon mais oui enfin un petit sponsoring avec green drive donc on va montrer leur belles housses rouges ah ouais ça englobe directement tout le siège en fait après tu crois de tout et après on va avancer on va le baisser l'avancer on va faire que ça d'abord on va mettre ça l'avantage c'est qu'elles ont pas trop de plis calme déjà voilà ça déjà sont magnifiques c'est réglé là au moins on la reconnaîtra directement oh mais on voit que tu as l'habitude l'attention de 10 par jour quoi dis-moi dis-moi ce qu'il faut que je fasse pour t'aider rien regarde 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 c'est jérôme il va passer dessous lui il est jeune il va passer dessous non c'est jérôme qui va passer dessous après ils ont pas trop de plis alors on peut leur dire que les gens qui chantent faux on n'est pas obligé je suis toujours impressionné par les artisans et et leur coup de main et leur souplesse voilà ouais j'ai la tronche de la fille qui est souple mais la soupleté ça c'est tu fais du yoga tous les matins c'est ça dis-moi que tu kiffes à voir ah c'est pas possible d'être comme ça et elles sont magnifiques ces sièges aïe 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 à l'arbe il a s'il est ennambi c'est un maire aïe 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 d'avis e aïe 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 à la et mais c'est magnifique vous laisserez les coordonnées sur la chaîne pour votre société pour le nettoyage si le tabac marche pas au cas où non c'est jamais on le prend pour le siège avant tu as des crochets en fait à passer dessous et à rattraper c'est ça en fait tu passes ça dedans après il y a un petit une petite languette qu'on passe dans les ceintures de sécurité pour pouvoir t'attacher dessous et après c'est le siège de devant l'assise de devant que tu tires en fait et il y a deux petits crochets qui sortent et devant il y a des lagnères que tu passes et que tu serres par dessous et il faut faire très attention c'est parce que dessous il y a les bonbons je sais pas si c'est en fait les connecteurs les connecteurs il faut bien passer par dessus et après la fois t'as vu c'est fini c'est super bien fait alors tu remarques ça je fais pas qu'on fait des trucs on prend toujours des trucs discrets ouais mais magnifique franchement ça rend bien ce rouge il y en a qui aiment du coup l'intérieur un peu flashy ça fait très bien même avec du noir avec du noir donc en immersion avec la professionnelle qui est en train de passer les crochets c'est assez tendu c'est tendu vantage le crochet oh mais après en rendu ils sont super beaux trop banal toutes ces voitures avec les sièges blancs je trouve que rouge c'est plus original quand même oh putain tu les as fait quand c'est frais frais c'est frais j'ai la team j'ai la team en citanie qui est en train de le faire tu valides écoute moi je kiffe voilà c'est le maloncine joli ou pas joli c'est le fait de faire ça là maintenant sur place mais ceux qui m'ont proposé moi sinon parce qu'il a mal au dos et c'est le seul tu remarquera quand même la couleur assortie au siège on va redevenir sérieux cinq minutes en vrai c'est pas si simple que ça a monté ouais mais enfin c'est pas super simple à 3 quand même non mais ça se fait mais voilà je pourrais pas dire voilà vous n'avez pas le montant dix minutes quoi alors le montage est pas forcément simple c'est faisable un commis comme ils viennent nous le dire par contre ce qui est bien c'est que le système de crochet une fois serré vous êtes à peu près sûr je pense que ça bougera pas et ça épouse parfaitement la forme des sièges c'est bon tu as la banquette arrière oui c'est le cuckoo c'est le cuckoo c'est le cuckoo c'est pas la tête tête c'est le cuckoo voilà pour mettre la housse à l'arrière faut carrément enlever la banquette ça va ça va on 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 Musique Où sont Occitanie ? Où sont Occitanie ? Les deux latéraux, je ne sais pas si. Il faut dire aux gens de s'abonner au Tesla Honor Club et ensuite ils auront accès aux professionnels de la housse. On a des petites cellules dans le TOCF. Là c'est quand même la cellule la plus perfectionnée qu'on ait. Mais attention, on a aussi pour les motorisations de copre avant et arrière. C'est vrai. Mais ça on va la présenter dans une prochaine vidéo la motorisation avec la team Occitanie. C'est donc le principe de l'entraide du club. Bonne humeur, entraide, convivialité. Les passionnés sont toujours là pour aider les autres. C'est parti ! 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 Ça fait trop voyant pour toi le rouge ! C'est euh... Je vais m'y habituer ! On n'a pas montré mais on va mettre la touche finale après. Ça on le fera à la maison en rang de fond, tu vas voir. Tu m'as pas tout cassé mon siège arrière ? Oh non ! Mais j'ai même pas peur ! Voilà, la confiance ! Du coup t'as démonté en fait le... Le côté c'est ça ! Les caches latéraux ! Ah bah oui ! Du coup on va tous les câbles ! Là parce que mine de rien faut quand même que je montre un peu le montage. C'est un peu ça l'idée de la vidéo aussi hein ! Green Drive ils se sont dit bon on va leur donner les housses, ils vont montrer comment ça se monte ! Vous n'avez pas prévu qu'on fasse ça au milieu d'un salon en buvant un coup et tout mais bon c'est... En Occitanie on est comme ça ! Rapidité, efficacité, apéro ! Une immersion ! Ah oui ! Là c'est des scratch carrément ! Ouais ! Ah mais ça c'est pas con parce que du coup ça... bah t'as rien à tirer et voilà ! Faut juste pas perdre les outils ! Ouais là c'est pas ! Ouais là c'est pas bon c'est pas bon ! La touche finale ! On attend ta validation, regarde comme c'est beau ! Green Drive nous a envoyé encore un accessoire pour finaliser le fait d'avoir mis des petites housses rouges. Ils nous ont en effet envoyé des logos Tesla rouges pour remplacer les logos d'origine. Donc ce ne sont pas des logos covering, il faut enlever les logos originaux et les remplacer par ceux fournis par Green Drive. Pour enlever les logos d'origine, il n'y a pas 36 solutions, il vous faut quelque chose pour chauffer les logos. Donc un sèche-cheveux ou comme moi un décapeur thermique, histoire de ramollir un peu la colle. Une fois que la colle est ramollie, avec un petit outil comme celui qui est fourni par exemple avec les fauteuils, vous allez pouvoir décoller les logos. Et ensuite c'est la partie la moins rigolote, c'est-à-dire qu'il va falloir nettoyer le résidu de colle qui peut être plus ou moins important. Et ça c'est quand même un petit peu relou. Donc moi j'ai de l'alcool isopole, propanique, propylique, isopropylique, je ne sais plus. De l'alcool dont je me sers pour nettoyer le plateau de mon imprimante 3D et qui va très bien pour ce genre de travaux. Donc je l'ai utilisé, j'ai galéré un petit peu mais avec un petit peu de temps, des chiffons doux, des outils qui ne rayent pas la carrosserie pour vraiment gratter la colle, on y arrive. Une fois que c'est fait, il suffit de coller les logos, donc ça s'est très bien passé. A part un petit défaut pour le logo avant, en fait quand j'ai appuyé, je ne sais pas pourquoi le scotch 3M s'est étalé et du coup on voyait un petit peu le gris du scotch. Du coup j'ai redécollé le logo, j'avais du 3M transparent, donc j'ai redécoupé la forme qu'il fallait pour remplacer le 3M d'origine et le résultat est vraiment super. Donc ça c'est quand même la petite touche finale qui va bien avec les sièges rouges et du coup on peut en arriver à la conclusion sur la transformation de notre Tesla. C'est ça, c'est ça. Alors comme vous avez pu le voir, on a pu monter les housses en s'amusant. Niveau montage, on peut dire que ça se fait, alors là on a eu la chance d'avoir des professionnels de la profession grâce au Tesla Owners Club, l'entraide. Je n'arrête pas de vous dire si vous avez une Tesla, prenez votre inscription au Tesla Owners Club, notamment Occitanie, sous nous sommes. Je vous garantis que quoi que vous ayez à faire sur votre Tesla, vous trouverez toujours quelqu'un pour vous aider. Conclusion de la pose de ces sièges rouges, donc encore une fois merci aux copains du Tesla Owners Club. Donc comme je vous l'ai dit, ça se pose, mais plus ou moins rapidement, suivant l'habitude. J'ai oublié de vous préciser, mais comme l'avait déjà dit Camille dans une vidéo précédente, il me semble que tu as un support technique de Green Drive si tu as un problème. Oui, il me semble que pour tout, il y a un numéro de téléphone à appeler avec un support technique. Mais enfin, le plus efficace, c'est encore les copains qui l'ont déjà posé. Et alors, pour vous donner une idée, on a un copain qui les a posés tout seul. Et par contre, voilà, là il dit que ce n'est vraiment pas à faire, je crois qu'il a mis 8 heures. Ah ouais, quand même ? Il a mis 8 heures pour les poser, voilà, mais seul. Mais parce que du coup, il faut avancer, reculer, lever le siège, tenir là-haut. Enfin bon, voilà, il faut vraiment prévoir de s'y mettre à 2 ou 3, c'est quand même beaucoup plus rapide. Au niveau du rendu, moi j'étais à fond sur les sièges rouges, Camille beaucoup moins, elle avait beaucoup de doutes. J'ai du mal à la convaincre, mais j'y suis arrivé. J'étais persuadé que ce rouge irait parfaitement bien avec la Tesla Model 3 grise. Et bien après la pause, j'en suis maintenant convaincu, ça change tout à fait le rendu de la voiture. D'ailleurs, tous les copains du Tesla Honor's Club ont été aussi impressionnés par le rendu des housses. Le fait qu'elle soit micro perforée, là, ça donne un rendu à la fois classe et à la fois sport. Et surtout, ça va super bien avec le gris Tesla. J'étais pas convaincue au départ. Je ne le suis pas encore complètement. Par contre, on ne peut pas retirer que par contre cette couleur-là, avec le gris, maintenant qu'on a mis aussi les logos, c'est sympa. Maintenant, le rendu de la voiture, elle était plus classe que sport avant. Et là, maintenant, on est d'accord, elle est plus sport que classe. Mais bon, après, ça va bien. Ah, mais franchement, je vous laisserai juger avec les images que je mets. Mais voilà, sur du gris. Alors, surtout, surtout pas avec du rouge. Attention. Ah bah non, là, rouge sur rouge, ça fait lir. Puis même, le rouge qu'il y a sur les housses, c'est un rouge qui est légèrement orangé, qui n'ira pas du tout avec la teinte des rouges carrosserie Tesla, avec du noir à voir. Ah, moi, je kiffe. Franchement, je suis content d'avoir pris ces sièges rouges, là, parce que ça donne vraiment le rendu que j'imaginais. Et la petite touche des logos, en plus, ça, c'est la finition qui va bien. Non, mais ça, c'était même important pour faire un rappel, en fait, parce que sinon, je trouvais ça bizarre. C'est vrai, mais du coup, on dirait que la voiture a été faite comme ça. Et je te signale que, vu qu'on était sur le salon Macadam, donc j'ai fait ou je vais faire une vidéo sur le sujet, les gens regardaient plus la voiture avec les sièges rouges que quand t'es arrivé avec les sièges noirs. Et ça, c'est pas faux. Et voilà. Ah bah, ça attire l'œil, mais ça donne un rendu qui se fait bien. Oui, mais moi, j'aime pas forcément attirer l'œil. Pour vous parler de la qualité des sièges, tout le monde a été unanime pour dire que la qualité est vraiment excellente. Le fait qu'il y ait les micro-perforations, l'épaisseur des housses, c'est vraiment de la bonne came. Ça vaut le prix qu'on les paye. Disons qu'a priori, pour les gens qui nous ont aidés à les poser, donc, il n'y a pas de plis. Ça se met parfaitement bien face à un... Voilà, d'accord, c'est de la bonne qualité. On valide à 100% les housses rouges de chez Green Drive. Si vous, également, vous avez envie de franchir le pack, que ça soit en blanc ou en rouge, n'hésitez pas. Je vous mettrai la référence des housses dans les commentaires de la vidéo, dans le descriptif. Si vous n'êtes pas encore inscrit chez Green Drive, je vous mettrai un lien aussi qui vous donne un petit bon d'achat de 10 euros. On a d'autres petits accessoires Green Drive qu'on vous présentera dans d'autres vidéos. Il y a encore un truc assez sympa et qui va te plaire, qui arrive. Mais pour l'instant, je n'ai rien de plus. On en reparlera dans quelques vidéos. On espère que la vidéo vous a plu. Nous, on a été ravis de tuner notre Tesla, de changer un peu son aspect. Non, pour le coup... Non, mais non, je sais que tu n'aimes pas ça. Le personnal... Non, c'est de la personnalisation. Mais oui, mais c'est bien parce que de pouvoir personnaliser sans trop en faire avec ta voiture de série et lui donner un rendu qui est un petit peu différent. Nous, on n'est pas très carbone et trucs comme ça. Mais là, quand même, en changeant la couleur des sièges, en plus dans une couleur originale, parce que rouge, ça n'existe pas chez Tesla. C'est vrai que le rendu est plutôt cool. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. N'hésitez pas également à commenter, à donner votre avis sur ce que vous pensez du look de la voiture, maintenant qu'on a passé les sièges en rouge et les logos en rouge. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et nous, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Salut ! Quoi ? Il y a un piou-piou au moment où il fait que j'en croire, crois. On s'en fout. On l'aime bien.